— R.M.C. Politique avec Véronique Jacquier. Bonjour, Véronique. — Bonjour, Fabien. Bonjour à tous. — Jean-Luc Mélenchon nous annonce qu'il va prendre un peu de distance avec la vie politique. Confidence sur un site assez nouveau, Hexagone, qu'on connaissait pas beaucoup. Un coup de tonnerre. Est-ce qu'on peut le croire ? Est-ce qu'il faut le croire ? — Écoutez, oui, parce qu'il a fait un burn-out politique, Jean-Luc Mélenchon. Mais évidemment, il va revenir. Il va se requinquer tout d'abord. Il veut dormir. Il veut bailler au corneille. — Oui, c'est son expression. — Voilà. Et tout ça cache un blues dont il n'arrive pas à se départir depuis les élections municipales. Il n'a pas digéré le jeu des communistes qui se sont partagés les places avec les socialistes. Il n'a pas supporté le score désastreux du Front de gauche aux européennes, un peu plus de 6% quand Marine Le Pen caracole à presque 25. Jean-Luc Mélenchon est encore physiquement atteint. Il le dit en coulisses. S'il est grogui par le score du Front national, il broie du noir depuis 2 mois. Et le coup de grâce qui lui fait rendre les armes, c'est la présence du communiste Pierre Laurent à la grande messe des socialistes à la Rochelle fin août. Alors là, trop, c'est trop. Pour lui, le Front de gauche n'a plus sa raison d'être. Le parti né il y a 5 ans avait pour ambition en s'alliant aux communistes d'affaiblir le PS. Eh bien, non seulement il n'y est pas arrivé, mais en plus les communistes sont dans un double jeu vis-à-vis du Parti socialiste. C'est ce qu'estime Jean-Luc Mélenchon qui pense donc que le Front de gauche est un échec. Alors, c'est un échec pour Jean-Luc Mélenchon aussi ? Oui, parce que son ambition depuis 2 ans était de faire venir à lui les déçus de François Hollande. Il constate qu'un bon nombre file chez Marine Le Pen. D'ailleurs, dans l'interview qu'il accorde au site Hexagone, Jean-Luc Mélenchon pense que la présidente du Front national a de grandes chances d'être au second tour de l'élection présidentielle en 2017. Il estime même qu'elle arrive à mieux mobiliser les électeurs que le Front de gauche. Jean-Luc Mélenchon est d'autant plus amer qu'il constate que Marine Le Pen a du succès, dit-il, en défendant des idées de gauche et en parlant au peuple. Terrible constat pour celui qui a toujours rêvé de réveiller le peuple et de le rendre révolutionnaire. Alors, ses paroles ne portent pas. Depuis hier, les socialistes rient sous cap. Beaucoup de ténors du PS ne l'ont jamais pris au sérieux. Qu'est-ce qu'il va devenir Jean-Luc Mélenchon ? Alors, il ne prend pas sa retraite. Non, l'homme qui a le combat dans le sang sera ce soir dans la manif pro-palestinienne organisée à Paris. Mais ensuite, finit l'opérationnel au sein du Front de gauche. Il veut laisser émerger des têtes nouvelles. En fait, il veut se consacrer au travail intellectuel, au débat d'idées. Jean-Luc Mélenchon estime qu'il n'y a plus aucune place pour les idées en politique. Aujourd'hui, qu'il n'y a que des postures marketing. Bon, franchement, il n'a pas tort. Peut-être que sur ce terrain-là, sa voix portera. Merci beaucoup, Véronique Jacquier, RMC Politique. Vous commentez ces déclarations et ce retrait temporaire, sans doute, mais ce retrait de la vie politique pendant un moment donné. de Jean-Luc Mélenchon, 3216RMC.fr. 7h29, vous êtes bien sur RMC.